et donc ça engage ceux qui ont la conscience de la valeur de la Torah à enseigner vous allez me dire c'est une banalité c'est devenu une banalité grâce au Rav Kook au temps où le Rav Kook écrit ce paragraphe peu sont les cercles d'études destinés au grand public ça reste confiné dans quelques yeshivot, chez quelques maîtres tandis qu'aujourd'hui entre autres grâce à l'influence du Rav Kook il y a aujourd'hui une attention portée par le grand public même non religieux pour l'étude de la Torah de même, le peuple d'Israël ne peut revenir à sa vigueur et vivre une vie naturelle que lorsque on lui reviendra sa nature spirituelle dans son intégralité Cheikh Admehem est un de ses éléments un des plus forts parmi eux C'est la nature de la crainte du péché Le rejet du péché l'horreur que cela inspire Et l'exigence permanent de teshuva si par malheur on est arrivé à un péché ou à une transgression C'est-à-dire il faut si on veut revenir à la nature véritable du peuple d'Israël il faut l'intégralité de la Torah y compris les sentiments qui sont associés à la Torah qui sont justement l'horreur du péché par exemple Et lorsque la puissance de vie de la nation quand elle comprendra tous ces aspects se renforcera c'est alors que ce sera le bouillonnement qui obscurcit la connaissance et les moyens nationaux c'est-à-dire l'organisation sioniste mondiale l'État d'Israël l'armée reviendront à s'occuper aussi de revenir ce sera une des préoccupations donc de la vie étatique de ramener la nature morale profonde qui est particulière à Israël qui est pointilleuse jusqu'à l'épaisseur d'un cheveu entre le permis entre l'interdit et le permis ainsi que toutes les précisions de la Torah et des sages seront considérées comme des cheminements essentiels de la vie c'est-à-dire le fait de faire attention à comment est-ce qu'on se lave les mains et de quelle manière tous les matins et quand on prend son repas tout cela sera considéré du point de vue de sa valeur morale et sans lesquelles la vie collective et nationale dans sa fraîcheur est impossible ça veut dire qu'aujourd'hui la halacha est considérée comme une sorte de fardeau un amoncellement de lois qui n'ont pas l'air de changer grand chose dans la vie morale de l'individu quelle importance morale peut-il y avoir au fait que je me suis lavé les mains avec un ustensile fêlé ou bien un ustensile entier vous allez me dire ce n'est pas très important ou ce n'est d'ailleurs pas important du tout la raison pour laquelle on ne ressent pas toujours la dimension morale de ces lois c'est justement parce que on n'a pas assez étudié qui n'a pas assez étudié non seulement le grand public mais peut-être les rabbins aussi les rabbins aussi doivent se poser la question de savoir quelle est la dimension morale indispensable qui est attachée à l'attention qu'on donne pour chaque détail de la halaha alors donc ce que le rafouk nous invite à faire en un mot comme en 100 dans ce paragraphe il nous invite à l'étude de la halaha